bien bonjour bienvenue au webinaire que nous allons vous proposer qui va être dédié aux critères d'évaluation des masses d'eau superficielles et souterraines dans le cadre de l'élaboration de l'état des lieux notamment du bassin de l'or bretagne donc je m'appelle je me prénomme je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle je suis coordinateur aux agricultures effet de centre val du loire et cette présentation sera fait en binôme avec gérard boudon qui va se présenter bonjour gérard boudon effectivement juriste bénévole depuis ma retraite de responsable juridique à l'agence de l'eau loire bretagne pendant une quinzaine d'années merci gérard donc nous vous proposons au cours de ce webinaire c'est ce sommaire donc un préambule que gérard va initier ensuite nous présenterons les différents objectifs d'atteinte du bon état des eaux puis les critères déjà pour les eaux souterraines puis pour les eaux superficielles nous parlerons ensuite de l'élaboration de l'état des lieux et quelques résultats qui vous seront présentés par rapport à ce document et ensuite nous irons plus loin en vous présentant quelques documents complémentaires et nous échangerons à la fin de ce webinaire en direct si vous avez des questions à nous poser et bien c'est parti gérard on va commencer par un premier point le préambule et quelques éléments d'introduction en préambule donc pour vous expliquer d'où sont issus toutes les règles que nous allons vous développer c'est la directive cadre sur l'eau votée par le parlement européen adopté par le parlement européen qui a défini ces règles et qui a mis en oeuvre les règles suivantes tout d'abord une planification des actions sur six ans un objectif d'atteindre une bonne qualité des eaux à l'issue des deux cycles de six ans définis le premier se terminant en 2021 et le deuxième en 2027 la mise en oeuvre d'un principe de non dégradation des masses d'eau qui sont en bon état s'y ajoute le fait de devoir faire un état des lieux pour savoir d'où on partait avec un diagnostic donc du territoire Loire Bretagne pour ce qui nous concerne et enfin la mise en oeuvre d'orientation dite majeure pour la politique de l'eau sur les six ans avec un stage et son programme de mesure sur la même durée à noter d'ailleurs que les programmes d'intervention des agences de l'eau en france sont aussi calés sur ce cycle de six ans comme vous le savez tous donc vous pourrez retrouver sur la droite de représenter graphiquement ce cycle de six ans avec donc à la base deux principes un on ne dégrade pas deux on se donne l'objectif d'obtenir le bon état de toutes les eaux et comment fait-on ça et bien on opère un suivi de l'évolution de la qualité des eaux c'est dans la base du graphique bien évidemment on met en oeuvre un suivi de la mise de la mise en oeuvre des actions sur la base de l'état des lieux qui a été fait et qui définit le risque de non atteinte du bon état et puis ensuite mise en oeuvre des actions donc sur deux cycles de six ans dont le prochain qui va être adopté en 2021 à la fin d'année 2021 pour être mis en oeuvre de 2022 à 2027 alors vous pourrez retrouver plus de détails si ça vous intéresse sur tout ça donc dans le webinaire que nous avons présenté sur la gestion de l'eau et qui figurent donc sur le site internet de fncvl et sur la chaîne youtube de fncvl le tableau que vous avez sous les yeux donc décrit les quatre états qui ont été retenus par la directive cadre donc on a d'une part pour les eaux de surface l'état écologique et l'état chimique de c'est de ces eaux en ce qui concerne les autres souterraines on retrouve l'état chimique mais par contre bien évidemment on ne peut pas juger de l'état écologique qui se voit à l'oeil nu pour des eaux souterraines donc pour elle c'est l'état quantitatif qui a été retenu par le parlement européen comme critère alors pour les eaux de surface quel est quel est le bon état voilà cette notion de bon état définie par la directive cadre il est donc différent évidemment pour les eaux de surface et les eaux souterraines pour les eaux de surface les correspond au cul d'une part donc du bon état écologique donc du bon fonctionnement du réacteur biologique de la masse d'eau et du bon état chimique le bon état chimique qu'est ce que c'est et bien c'est le fait que la masse d'eau respecte les normes de concentration maximale fixée par la directive pour les substances dites prioritaires et ça bien évidemment on le voit à travers des analyses pour les eaux souterraines et bien c'est le cumul du bon état chimique comme pour les eaux de surface et donc du bon état quantitatif alors pour les eaux de surface on a cinq niveaux de bon état qui sont définis enfin d'états qui sont définis cela va de mauvais à très bon en passant par médiocre moyen bon et donc très bon donc ça c'est l'état écologique l'état chimique lui eh bien il est bon où il est médiocre il n'y a pas de à moitié bon ou moyen puisque ce sont des critères d'analyse qui sont binaires pour les eaux souterraines on a l'état quantitatif qui est soit bon soit médiocre c'est la même chose c'est binaire c'est bon c'est pas bon donc et évidemment également pour l'état chimique bon ou médiocre et donc c'est le cumul un pour les deux qui permet de déterminer si on est en bon état ou pas donc bien évidemment pour les autres surfaces pour que la masse d'eau soit déclarée en bon état il faut que l'état écologique soit bon très bon et l'état chimique bon et pour les eaux souterraines que l'état quantitatif et l'état chimique soit bon tous les deux alors pour pouvoir vérifier tout ça évidemment il a été mis en place un réseau de surveillance pour notre bassin donc loire bretagne il y a eu d'installer 420 stations de contrôle vous voulez voyez donc qu'ils figurent sur la carte que vous avez sous les yeux et vous avez donc différents points qui permettent de suivre l'état des masses d'eau ces réseaux de contrôle dont on trois noms différents on a le réseau de contrôle de surveillance dit le rcs le réseau de contrôle opérationnel le rco et le réseau complémentaire de l'agence pour les autres masses que celles qui sont surveillées par les deux premiers réseaux alors maintenant on va passer donc aux détails des critères retenus par la directive cadre pour les eaux souterraines donc en ce qui concerne tout d'abord l'état chimique des eaux souterraines donc l'état chimique s'évalue au travers de l'ensemble des molécules physico chimiques et chimiques qui sont analysées il y a plus de 300 paramètres qui sont qui sont qui sont analysés évidemment on retrouve dedans entre autres tout ce qui est nitrate et pesticides qui sont des paramètres déclassants et qui sont évidemment représentatifs à l'échelle des nappes d'eau souterraine qui sont analysées donc la la directive de 2006 118 du 12 décembre 2006 de sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration et donc on l'appelle directive fille parce que les un peu la fille de la directive cadre sur l'eau mais ne concerne donc que les eaux souterraines et donc pour chaque paramètre et pour chaque point du réseau de surveillance sur les points qu'on vous a montré sur la slide précédente et bien on mesure la concentration des critères et on fait cette concentration on fait la moyenne sur les six dernières années alors la fréquence annuelle des mesures donc c'est quatre fois par an janvier février avril et septembre alors les normes maximum retenues par la directive cadre à respecter c'est 50 mg par litre pour les nitrates bon je pense que tout le monde connaît ce chiffre parce qu'il est il est très grand public par contre les autres sont moins connus donc c'est 0,1 ug par litre par substance et 0,5 pour la somme des pesticides sauf pour les connaisseurs l'aldrine, la dieldrine, l'heptachlore et l'heptachlore époxyde où il faut qu'un maximum de 0,03 ug par litre soit décelé petite précision Gérard oui Jonathan c'est microgrammes parce qu'on rappellera que c'est un millionième de grammes l'UG c'est des microgrammes effectivement voilà et une deuxième précision les fréquences annuelles des mesures sont aussi ajustées en fonction de l'inertie de la nappe il y a des nappes qui réagissent plutôt vite pour lesquelles il y a des fréquences plus importantes donc c'est à dire plus de mesures tandis que des nappes qui se renouvellent on va dire moins vite donc moins sujets et pollution rapide moins fréquemment mesurés ok je connaissais pas la précision mais écoute je l'indiquerai à toi maintenant d'accord donc il y a aussi pour les eaux souterraines la notion du respect du bon état quantitatif qui est relatif à la définition que nous avons mise à gauche par rapport à ce qu'indique la directive cadre sur l'eau qui est comme je l'indique le bon état c'est celui où le niveau de l'eau souterraine dans la masse d'eau est tel que le taux annuel moyen de captage à long terme ne dépasse pas la ressource disponible de la masse d'eau souterraine donc si nous pouvons simplifier les termes c'est qu'en gros il y a un équilibre entre les apports naturels ce qu'on appelle le renouvellement naturel de la nappe et les usages plutôt anthropiques de la ressource qui n'est pas de déséquilibre et qui en fin de compte se déséquilibre on entraîne un étage prononcé des cours d'eau issues de ces nappes et en rappelant qu'un étage est un niveau bas des cours d'eau je suis fréquemment observé l'été donc nous mesurons l'évolution de ces nappes par ce qu'on appelle l'évolution du niveau pyxométrique qui est en gros à la hauteur de la nappe en sachant que vous pouvez connaître et suivre l'évolution de ces niveaux pyxométriques des nappes souterraines via le site de suivi de la DREA Centre-Val-de-Loire qui vous propose chaque mois le butin hydro-géologique Centre-Val-de-Loire qui vous donne ces indications suivantes à la fois par forme c'est à dire un triangle vers le haut ou vers le bas ou un carré qui signifie l'évolution du remplissage de la nappe en triangle vers le haut la nappe remonte vers le bas à descendre et par code couleur où plus la couleur est chaude donc c'est à dire vers le rouge moins le niveau est satisfaisant et donc par exemple là la carte a été actualisée au plus près de notre webinaire à date du 15 mars 2020 ce qui peut être jugé comme le niveau quasiment le plus élevé qu'on peut connaître à la fin de la saison hivernale ce qu'on appellerait la recharge liée au plus utile donc la situation en région centre par rapport à ce qu'on a connu en 2019 est relativement mieux c'est à dire qu'on voit un peu de vert en début de saison avec des triangles en hauteur donc vers le haut donc les nappes se sont plutôt bien rechargées cet hiver Gérard tu pourras me reprendre dans mes termes mais c'est la constatation que nous faisons en sachant que maintenant il faut savoir que toute pluie qui va tomber sont certes importantes pour les sols mais moins beaucoup voire pas du tout pour les nappes voilà et donc cette situation était au 15 mars c'était à peu près actualisé tous les mois voire tous les deux semaines en pleine saison estivale donc je vais continuer par les critères pour les eaux superficielles donc comme on vous l'a dit l'état des eaux superficielles est mesuré via l'état chimique et l'état écologique donc pour l'état chimique des eaux superficielles le principe est aussi relativement similaire sur le principe aux mâles souterraines c'est à dire que nous mesurons la présence de substances qui sont issues d'une liste en l'occurrence cette liste n'est pas figée dans le temps mais elle est relativement actualisée via la directive fille eaux superficielles la directive cadre sur l'eau donc nous mesurons les substances prioritaires ou substances dites prioritaires dangereuses donc pour le dernier état des lieux elles étaient au nombre de 53 avec 36 substances qui disposent d'un statut particulier 21 sont interdites d'usage 4 n'ont plus d'usage en France 4 sont dans restriction d'usage et 5 proviennent d'émissions non intentionnelles non difficilement donc difficilement contrôlables donc ça fournit un certain nombre d'éléments en sachant que la concentration qui est mesurée c'est celle qu'on appelle la norme de qualité environnementale qui est fixée à l'échelle européenne la calcul de cette concentration est liée à des paramètres on va dire de laboratoire où on mesure en gros l'effet qu'il pourrait y avoir sur un certain nombre d'éléments biologiques donc par exemple le taux de mortalité lié à un certain niveau de concentration c'est à ne pas corréler avec ce qu'on appelle la norme de potabilité ce qui est totalement différent il est mesuré pour les eaux superficielles donc 12 prélèvements en gros un par mois avec le détail suivant c'est une moyenne qui est effectuée en sachant aussi qu'il peut y avoir des événements climatiques extrêmes qui font que la mesure peut se faire soit avant soit après ce qui peut relativement influencer la concentration dans ces éléments après la moyenne a des chances de lisser ces écarts et donc réduire une certaine référence par rapport au point de mesure tu as des choses à compléter non non tu as tout dit très bien alors ensuite nous arrivons sur un paramètre qui est très intéressant mais intégrateur de nombreux autres paramètres qui est l'évaluation des détails écologiques des eaux de surface c'est un paramètre très intéressant comme on l'a dit au tout début ça montre le fonctionnement biologique du milieu et donc la biologie est aussi révélatrice de l'état de l'écosystème dans son ensemble et cet état est donc dépendant d'un certain nombre de composantes et ces composantes sont donc évaluées ce qui permet au final d'évaluer l'état écologique nous mesurons une composante qui est liée à la physico-chimie donc nous détaillerons mais qu'il y a des éléments comme la concentration en oxygène, la température et il y a aussi des éléments de chimie dans l'état écologique où nous mesurons des polluants spécifiques vous m'excuserez il manque un S ensuite nous évaluons l'aspect hydromorphologie qui est une composante d'interprétation essentiellement vous comprendrez par exemple via les photos que nous voyons deux exemples assez opposés nous pouvons avoir un cours d'eau de qualité physico-chimique d'une certaine peut-être pas forcément très intéressante mais un milieu extérieur très intéressant vous voyez un cours d'eau avec des signosités une diversité d'écoulement, une ripétie c'est-à-dire une forêt bordant ce cours d'eau donc un milieu relativement intéressant donc offrant des habitats intéressants pour la faune et la flore aquatique à côté de cela vous pouvez avoir une eau d'une certaine qualité mais un habitat très perturbé ici nous avons montré l'aspect obstacle à l'écoulement qui est donc très impactant pour les écosystèmes ce qui veut dire que ces deux paramètres l'habitat et la qualité de l'eau influencent la biologie donc c'est-à-dire les espèces et dans le dernier état des lieux l'état écologique est mesuré via quatre données de biologie les diatomées, ce qu'on appelle l'indice biologique diatomée les diatomées ce sont des algues unicellulaires microscopiques dont la présence c'est-à-dire la famille présente sont représentatives d'un type de milieu mesuré donc ce qui est assez révélateur d'un habitat spécifique soit très pollué, soit pas pollué nous mesurons ensuite la présence d'un vertébré donc ici une arbre de tricopter mais on mesure une variété nous détaillons tout à l'heure comment c'est calculé via un indicateur qui autrefois était l'IBGN l'indice biologique global normalisé remplacé du fait de directives européennes par l'IDUM2 qu'on détaillera tout à l'heure ensuite nous mesurons les poissons l'indice poisson rivière pareil certains poissons ont des besoins spécifiques en habitat en qualité d'eau qui font que leur présence est révélatrice d'un habitat particulier ici nous allons symboliser la truite fario qui est représentative d'un habitat plutôt avec des eaux assez fraîches oxygénées donc relativement pas perturbées par les obstacles à l'écolon et ensuite nous mesurons et c'est assez nouveau dans cet état des lieux l'indice biologique macrophyte en rivière qui est aussi donc la présence de ces macrophytes c'est-à-dire des plantes des grandes plantes, des plantes observables dont pareil la présence est révélatrice de l'habitat et aussi de la physicochimie donc pour revenir au calcul de l'IBGN donc sans entrer dans les détails mais le fait de mesurer la présence de ces macroinvertébrés vintiques c'est-à-dire du fond des rivières permet donc d'évaluer bien l'état du milieu et surtout une perturbation donc exemple d'un rejet d'ordre organique sur le milieu il faut savoir que suite à un temps moins visible maintenant les pollutions étaient essentiellement d'ordre organique c'est-à-dire plutôt que c'était à la sortie des stations d'épuration cela dit on pourra évoquer ce sujet cette pollution est en décroissance ce qui donnait la nécessité de faire évoluer cet IBGN puisqu'il ne mesurait pas toutes les pollutions notamment nouvelles liées à la chimie notamment ou à une perturbation des habitats donc l'IBGN ou les indices liés aux macroinvertébrés parlent de ce qu'on appelle la bioindication c'est-à-dire que chaque espèce est rivalétrice d'un type de milieu donc je ne détaillerai pas que ces espèces c'est un calcul assez particulier mais tout simplement pour vous rappeler ce qu'on appelle le principe de la bioindication vous voyez un élément en milieu qui est a priori déjà d'une certaine qualité on a un certain nombre d'espèces où il y a une diversité c'est-à-dire des nombres d'espèces différentes et une abondance plus ou moins importante pour ces espèces et si le milieu se dégrade on observe qu'une espèce domine sur une autre et cette espèce peut être révélatrice d'un milieu relativement pollué donc c'est le principe de cet indice et c'est comme ça qu'on définit la qualité d'un milieu avec des espèces dites polluosensibles donc de la famille des pernilés alors les pêcheurs à la mouche vont tout de suite reconnaître puisque les phases émergentes adultes sont celles qu'on peut mimer à la pêche à la mouche avec des espèces plutôt polluotolérantes donc de type ici sensu ou des gamards ou encore les larves diptères donc de mouches qui sont assez présents dans des milieux de très faible qualité donc par rapport à la directive cadre sur l'eau qui a demandé une mise en conformité et en cohérence de l'ensemble de la façon de présenter ses résultats de ses interprétations en matière de diversité d'insectes enfin de macroinvertébrés l'IBGN a été évolué en indice invertébré multimétrique l'IDEM2 qui mesure beaucoup plus de pression donc il permet de répondre à 17 catégories de pression ce qui va au-delà de la dominante organique qui a été révélée par l'IBGN donc on va sur l'aspect physico-chimie à l'aspect hydromorphologie avec perturbations du régime des coulements le changement des habitats, etc. Et assez nouveau et à retenir ça va se développer aussi de plus en plus maintenant nous mesurons aussi les végétaux donc les macrophytes qui sont des végétaux aquatiques ou amphibies qui sont représentés en dessous qui sont visibles à l'œil nu ou vivant habituellement en colonie visible et donc ce sont des marqueurs de la quantité de nutriments donc les nutriments sont les éléments les minéraux présents dans l'eau et donc qui alimentent ces plantes donc ce qui est révélateur de ce qu'on appelle le degré d'eutrophie autre terme l'eutrophisation c'est un milieu riche en éléments nutritifs donc vous avez bien en tête certainement les marées vertes qui sont révélatrices d'une eutrophisation de l'eau donc une richesse en matière minérale de cette eut qui fait que les végétaux se développent beaucoup en lien avec la température notamment et l'ensoleillement et donc c'est révélateur d'une certaine pollution et aussi de certaines caractéristiques morphologiques du milieu à titre d'exemple lorsque vous avez un obstacle à écoulement vous coupez l'écoulement donc l'eau se réchauffe plus donc le milieu change sa dyspochimie change et donc forcément les habitats changent pour ces plantes et donc pour revenir aux éléments de qualité physico-chimique donc il est mesuré 5 éléments physico-chimiques généraux donc la température le bilan d'oxygène donc celui-ci est très révélateur d'une pollution organique puisque les organismes on est dit hétérotrophes c'est-à-dire qu'ils consomment de l'oxygène pour leur développement c'est-à-dire comme nous donc vont se développer mais consommer de l'oxygène donc la consommation en oxygène la demande en oxygène va être révélatrice de ce type de pollution la salinité l'état d'acidification et la concentration en nutriments notamment nitrate-phosphore donc comme indiqué les éléments de qualité des néonutriments phosphore et azote qui sont liés à l'eutrophisation et les éléments de qualité bilan d'oxygène qui donc sont révélateurs de pollution organique et dans cet état écologique on mesure aussi la chimie qui se rajoute donc à l'état chimique des cours d'eau ce qu'on appelle les polluants spécifiques 4 polluants non synthétiques arsenic, zinc, chrome et cuivre notamment pour le cuivre qui est encore assez utilisé en agriculture et les polluants synthétiques avec 12 pesticides dont le glyphosate qui sont mesurés alors quand on combine tout ça vous voyez bien qu'il y a beaucoup de paramètres mesurés qui donc concernent la physico-chimie et la biologie et comme nous l'avons dit au début tous ceux-ci doivent parfumir à un seul critère c'est-à-dire l'état notamment donc l'état écologique comment donc savoir si l'état écologique est bon en fonction du niveau de ces paramètres bien entendu si ces paramètres sont en-dessus du seuil qui indiquent un mauvais état on va dire qu'ils sont tous bons mais pour donner un ordre de classification et bien le traitement des données se fait selon le principe de l'élément déclassant où un seul facteur dégradé peut suffire pour déclasser le cours d'eau dans ce qu'est le principe qu'on dirait en anglais du one out all out donc c'est relativement peut-être plus compliqué que ça dans l'interprétation mais le principe c'est que un élément comme vous voyez même si tout le reste va ici c'est le bilan d'oxygène qui est en dessous des valeurs dites de bon état contribue au fait que dire le milieu est déclassé donc en état moins que bon donc lorsqu'au moins un élément de qualité biologique est en état moyen médiocre ou mauvais et que les éléments de qualité physico-chimique n'ont pas d'incidence sur le classement de l'état écologique donc c'est à dire que vous pouvez avoir des paramètres physico-chimiques en bien alors que vous avez des éléments d'état écologique d'écologie moins bon et bien des classes au milieu alors il y a un certain nombre d'exemples et d'explications que nous vous précisions ici mais qui seront détaillés dans un document que je vous présenterai à la fin donc un peu plus complexe par exemple exemple 1 lorsque l'ensemble des éléments de qualité physico-chimique à l'exception d'un élément de qualité biologique en état médiocre alors l'état écologique sera médiocre donc l'état écologique dit à la biologie c'est l'élément le plus déclassant lorsque l'ensemble des éléments de qualité physico-chimique sont en état bon à l'exception d'un élément de qualité physico-chimique en état moyen alors l'état écologique sera moyen alors exception qui est noté dans la procédure si la biologie est en bon état que la physico-chimique sauf nitrate devrait conduire à déclasser la masse d'eau des assouplissements sont prévus donc c'est pour ça que l'exemple que je vous ai donné visuel où seul le bigan oxygène faisait déclasser toute la masse d'eau c'est à relativiser c'est bien ce qu'indique ce paramètre mais nous verrons ce qui est important dans ce que vous présentera Girard sur l'état des lieux ça influence quelque peu le pourcentage du masque d'eau considéré soit en bon état soit en état de moins que le plus et du coup c'est à toi Girard par rapport à l'élaboration de l'état des lieux et justement le usage de tous ces paramètres tout à fait merci Génathan donc la mise à jour de l'état des lieux a pour finalité principale de préparer le troisième cycle de gestion 2022-2027 à venir en évaluant donc à l'échelle de chaque masse d'eau le risque de non atteinte des objectifs environnementaux en 2027 ce risque évidemment est le résultat du diagnostic établi sur la base de l'analyse et de la combinaison de la qualité des milieux aquatiques et des pressions exercées par les activités anthropiques sur ces milieux donc vous voyez bien que l'idée générale est de répondre à la question est-ce que le milieu aquatique considéré est capable de supporter l'impact des activités anthropiques ces rapports alors cette évaluation va permettre par la suite lors de l'élaboration du nouveau stage et du programme de mesures correspondant pour la période 2022-2027 de définir les objectifs assignés aux masses d'eau et les grands types d'actions donc les mesures du programme de mesures nécessaires pour diminuer les pressions à l'origine de la dégradation ces pressions sont alors appelées des pressions significatives la caractérisation du risque de non atteinte des objectifs environnementaux à l'horizon 2027 et la caractérisation des pressions significatives sont donc les produits essentiels de la mise à jour de l'état des lieux alors les principes du risque de non atteinte des objectifs environnementaux donc on a tout d'abord les pressions qui sont caractérisées ainsi que leur incidence sur le milieu et puis on a la caractérisation de l'état des eaux et des paramètres des glaçants comme vient de vous l'expliquer Jonathan donc on compare tout ça, on analyse et grâce à des scénarios tendanciels on peut caractériser le risque de non atteinte des objectifs environnementaux à l'échéance de 2027 donc qui est l'échéance ultime de la directive cadre sur l'eau comme on vous l'a indiqué au début de cet exposé alors sur le bassin Loire-Bretagne les derniers chiffres que nous possédons 79% des cours d'eau soit 1492 masses d'eau sur 1887 existants présentent un risque de non atteinte de objectifs environnementaux en 2027 donc vous voyez que ce risque est évidemment important pour les cours d'eau, à noter qu'une part prépondérante du risque est liée aux pressions s'exerçant sur l'hydrologie la morphologie et aux pressions exercées par les obstacles à l'écoulement enfin ainsi que par les pesticides ce qui explique ce fort pourcentage de risques de non atteinte et vous avez donc la représentation juste à côté par des couleurs de ce risque alors en ce qui concerne les eaux souterraines on a 45% des nappes donc 66 soit 66 sur 146 qui présentent un risque de non atteinte de objectifs environnementaux en 2027 seules les nappes libres sont concernées aucune nappe captive ne présente de risque 42% des nappes soit 61 sont en risque qualitatif 23 le sont du seul fait des nitrates et 12 le sont du fait conjugué des nitrates et des pesticides et enfin 11 du seul fait des pesticides enfin 12% des nappes soit 18 sont en risque quantitatif ce qui est également important et qui évidemment est dû aux épisodes de sécheresse que nous avons connu depuis quelques années et justement pour précision et pour nous situer donc la région centre est ici la grosse tâche marron foncé c'est la nappe de bosse et malheureusement si rien n'y fait correctement la projection c'est qu'en 2027 à la fois l'état quantitatif et l'état chimique ne seront pas atteints ce qui est relativement une nouveauté pas pour l'état chimique de la nappe de bosse qui demande quand même beaucoup d'actions mais pour l'état quantitatif très certainement lié justement au climat de ces dernières années tout à fait donc voilà la représentation du risque l'abstention graphique du risque de non atteindre du bon état donc en région centre Val-de-Loire où nous sommes à 84% des masses d'eau en risque donc pour une moyenne de 79% sur le bassin donc sur la région centre on est en plus légèrement au-dessus de la moyenne de la région donc en marron tout ce qui est risque et en bleu ce qui est sans risque et donc vous voyez que évidemment le marron prédomine très largement et en sachant que les paramètres liés à la morphologie sont assez importants paramètres déclassants et comme on l'a vu précisément la morphologie des cours d'eau influence donc fortement la biologie qui elle-même détermine l'état écologique donc je dirais tout ceci explique cela donc ce qui veut dire aussi en termes de potentiel d'action qu'une action sur la morphologie aurait forcément des impacts significatifs sur la biologie après c'est à s'en compter tout de même sur l'aspect pesticide tout de même 53% qui peuvent être impactés par ces molécules tout à fait donc là nous avons mis quelques exemples de données présentées dans le dernier état des lieux du bassin Loire Bretagne qui permet donc justement d'écrire le stage à venir avec donc différentes cartes ici donc là du bassin Loire Bretagne donc la région centre étant toujours ici et pour précision ou rappel la région centre est sur deux bassins, deux grands bassins hydrographiques il y a une partie de la région centre que nous ne verrons pas qui est sur le bassin Seine Normandie et donc par rapport à l'état des lieux, au dernier état des lieux l'état écologique 2017 des cours d'eau sur la période 2015-2017 montre que 24% des cours d'eau sont en bon état ou très bon état écologique alors deux informations la première c'est une situation qui reste stable à règle constante à l'échelle du bassin depuis le premier calcul de l'état 2017 donc cela veut dire que l'état des cours d'eau n'a pas forcément évolué malgré les différents âges qui se sont succédés c'est un premier point deuxième point, la précision c'est la situation qui reste stable la règle constante, comme je vous l'ai dit les paramètres qui mesurent l'état écologique changent donc il est difficile de comparer des fois certaines données par rapport à des outils différents qui ont été utilisés par exemple on est passé de IBGN à IBGN2 qui mesure davantage de choses et bien entendu si nous mesurons davantage de choses nous observons davantage de choses et c'est pour ça qu'il y a un risque d'augmentation du nombre de cours d'eau considérés des états moins que bons pas forcément parce qu'ils ont changé d'état c'est juste qu'on a changé la façon de mesurer cet état alors la région centre est ici on voit tout de même pas mal de tâches orange et rouge ce qui veut dire des états forcément moins que bons et plutôt mauvais et médiocres deux autres observations sur la partie bassin amont partie amont du bassin versant de la Loire donc relativement verte ce qui peut être facilement interprétable par rapport aux usages des sols avec une agriculture moins intensive, un paysage un peu plus naturel et la Bretagne qui est plutôt réputée finalement pour des marées vertes et qui a des paramètres plutôt verts puisque les travaux effectués dans ces zones là partent plutôt leurs fruits et on observe une amélioration de ces milieux alors pour la région centre donc la situation n'est pas forcément meilleure même plutôt moins bonne on estime que 19% en bon état écologique contre 24% sur la la salle en Bretagne et donc en sachant que ce sont des données pouvant être précisées mais présentées par l'agence de l'eau lors d'une réunion de 2019 qui a contribué justement à l'état des lieux et qui sont justement à relativiser selon le principe de l'élément déclassant c'est justement pour ça qu'on souhaitait préciser exactement comment on calculait l'état écologique puisque dans l'état écologique comme on vous l'a dit il y a la physico chimie il y a la biologie et donc il y a certains éléments qui peuvent être on va dire plus déclassants que d'autres donc l'état écologique est ici donc c'est à dire pas forcément formidable que 19% des eaux en bon état on devait être à plus de 61% d'objectifs donc il y a du travail et donc mais par contre ça montre par exemple pour le paramètre nitrate qu'on a 72% des points de mesure qui sont considérés comme en dessous du seuil déclassant et donc pareil pesticides 42% donc tout ceci c'est à relativiser mais il n'empêche que l'état est celui-ci et donc le bon état des eaux ne sera pas forcément atteint tout de suite pour l'état chimique des eaux souterraines sur la compilation de paramètres sur la période d'évaluation donc 2012-2017 c'est l'étage rouge donc non respect des normes de concentration et envers on va dire au-dessus donc l'état qui dit bon donc la région centre est ici et donc en tout sur le bassin de l'en-bretagne on a 64% des masses d'eau qui sont classées en bon état chimique un peu plus en région centre en proportion je pense et les masses d'eau en état médiole 36% sont dégradées par le fort teneur en nitrate seul en pesticides seul ou les deux ce qui montre au-delà de ça et bien l'impact ce qui peut être certainement significatif notamment des pratiques agricoles utilisatrices de ces molécules sur le plan quantitatif l'avantage est de retrouver assez facilement la région centre parmi le bassin à l'en-bretagne puisque les taches rouges se retrouvent plutôt vers le centre donc où nous retrouvons la nappe de Gauss qui va en bon état quantitatif malgré un sage mise en œuvre malgré une mesure de gestion des prélèvements mais avec un climat relativement compliqué l'état ne s'est pas amélioré donc nous arrivons au bout de la présentation de ce webinaire qui était dédié à l'état des lieux du bassin à l'en-bretagne pour préciser tout ce qui vous a été présenté est issu de deux documents assez conséquents et intéressants donc le premier qui est le guide technique relatif à l'évaluation de l'état des eaux de surface continentale qui est assez récent qui date de janvier 2019 qui donne toutes les références pour vous indiquer comment sont calculés les différents états pour les eaux de surface notamment l'état écologique où il est précisé encore plus justement le principe de l'élément déclassant et bien entendu l'état des lieux du bassin à l'en-bretagne adopté le 12 décembre 2019 qui sur ces parmi ces nombreuses pages présente et bien notamment les cartes qui vous ont été présentées ces deux documents sont vraiment téléchargeables et consultables et bien entendu nous vous invitons aussi à nous retrouver à la fois sur notre site internet fnecentrevaldeloire.org et notre chaîne youtube notamment via le premier webinaire qui était dédié à la politique de l'eau nous vous proposons tout ce qui est processus le processus justement de mise en place du gittage et de la politique de l'eau tout autour donc nous vous remercions de votre attention et nous sommes là maintenant pour répondre à vos différentes questions merci merci